Geoffroy Lejeune, rédacteur en chef adjoint de Valeurs Actuelles, qui publie ce soir ce sondage. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Et Henri Vernet, chef du service politique du Parisien, aujourd'hui en France. Bonsoir pour l'analyse politique de ces chiffres. C'est un sondage de fait explosif pour 2017, à condition qu'il soit bien réel. Aucun institut sondage n'en revendique la paternité ce soir. Vous l'avez pourtant diffusé. Avant qu'on voit les chiffres, qu'est-ce qui se passe exactement ? Vous disiez que c'était Ipsos, Ipsos dit que c'est pas eux. En fait, c'est le principe d'un sondage confidentiel. C'est-à-dire que nous, on a eu vent de ce sondage, parce que des gens de l'UMP, je précise, nous ont appelé pour nous donner ces chiffres, comme vous dites, explosifs. Et on a eu, quand on a posé des questions, on a eu la confirmation que c'était l'Ipsos. J'ai vu évidemment que depuis, l'Ipsos avait démenti... Mais même l'UMP dément avoir commandité ce sondage. Vous dites que le client... Non, non, je sais pas. J'ai absolument aucune idée. Qui est le client, vous le savez ? J'en ai aucune idée. J'ai ma petite idée, mais je ne vais pas y aller. Nicolas Sarkozy ? Non, même pas. T'es proche ? Écoutez, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, parce que là, on est vraiment... Mais c'est important pour savoir comment on parle. Écoutez, il suffit de commenter les chiffres, on le fera tout à l'heure, et puis on verra à qui ça profite. Donc évidemment, ça donne une idée. Mais honnêtement, il vaut mieux dire des choses dont on est certain. Et sur la question de l'Ipsos, qui est importante, moi, j'ai écouté Brice Saint-Hurier, en tout cas, j'ai lu ses déclarations. Je crois que c'est le principe d'un sondage confidentiel. Vous savez, l'Institut n'est pas censé le publier, ou en tout cas, en revendiquer la paternité, tant que le commanditaire, celui qui a payé le sondage, explique qu'il ne le publie pas. Donc pour moi, c'est une situation qui est normale. Ensuite, comment vous dire ? Ce qui est intéressant, ce sont les chiffres. On va y venir, mais c'est important d'aller dans cette cuisine, parce qu'effectivement, un sondage, normalement, ça a des règles. Il y a des chiffres qui sont déposés, ce qu'on appelle des notices, à la Commission nationale des sondages. Et semble-t-il, là, on n'est pas en mesure, ce soir, de savoir si cela est valide. Vous nous dites que oui. On va regarder, en tout cas, les chiffres de ce sondage et ce pourquoi on en parle ce soir. Eh bien, c'est une hypothèse pour 2017, qui teste Nicolas Sarkozy comme candidat de l'UMP. Regardez les résultats de premier tour. Il serait en tête avec 30 %, devant Marine Le Pen, 23 %, François Hollande à 16 %. Hypothèse, maintenant, avec Juppé ou Fillon. Dans les deux cas, les deux seraient battus par Marine Le Pen. Alain Juppé, d'abord. Marine Le Pen serait en tête avec 33 %. Alain Juppé, derrière, 24 %. François Hollande resterait à 16 %. Hypothèse Fillon, là, ça serait pire pour l'UMP. Marine Le Pen, 35 %. Fillon, 16 %. François Hollande, toujours à 16 %. Et puis, il y a même eu un sondage de second tour. Et dans l'hypothèse où François Hollande passerait ce premier tour, ce qui n'est pas gagné au vu des résultats du premier, selon ce sondage, eh bien, il ferait jeu égal au second tour, 50 % avec Marine Le Pen. Votre réaction, Henri Vernet, à ces chiffres, s'ils sont avérés, s'ils ont été faits, selon... Franchement, c'est délicat, parce que les sondages, c'est un sujet qui est très sérieux, qui est extrêmement sensible. Et à juste titre, on est vraiment sous l'œil de la commission des sondages, nous, médias, à ce sujet. Donc, c'est extrêmement délicat, quoi, de commenter un sondage dont on ne voit pas les chiffres, ni en effet l'origine, la fiche technique, c'est-à-dire, voilà, par qui il a été réalisé, auprès de combien de personnes interrogées. Donc, très franchement, c'est embêtant. Par ailleurs, alors, puisqu'il faut parler... – Pardon, c'est juste que nous, on a été quand même assez clair en disant que c'était un sondage confidentiel. On ne revendique pas du tout, comment dire, de révéler la cuisine, comment... – Oui, vous avez raison, l'échantillon, etc., tout ça est très intéressant et très important, pardon. Maintenant, comment vous dire ? J'ai vu dans les déclarations du patron d'Ipsos, ce qu'encore une fois, je ne veux pas accabler, mais qu'il expliquait que ces chiffres étaient très surprenants ou je ne sais plus quel était son terme exact. – Le fait est qu'ils le sont, quoi. – Oui, non, ils le sont, absolument. – 50-50 au deuxième tour, tout à l'heure, j'y crois pas. – Il faut savoir deux choses. Moi, j'ai interrogé beaucoup de... Il faut savoir qu'il y a beaucoup de sondages qui sont réalisés et qui ne sont pas publiés, vous savez, notamment... – Oui, non, mais on connaît ça. Mais même quand on fait écho, parce que dans ce cas-là, on est sur le montrepas d'un sondage qu'on appelle confidentiel, c'est-à-dire qu'en général, c'est réalisé tout simplement par un parti, par l'entourage d'un candidat, par un candidat lui-même. Mais dans ce cas-là, avant d'en faire état, de toute façon, on le voit quand même, le sondage, parce qu'il a une matérialité, il existe. Donc pour pouvoir en parler en faire état, voilà, il faut qu'il existe. Mais bon, alors, revenons... Pourquoi je dis que ce n'est pas possible ? Enfin, deux choses, ce qui ne me paraît pas possible... – Pour concours et pour conclure, Henri. – Bon, juste un truc. Il est trop beau pour être vrai, c'est-à-dire que toute la posture de Nicolas Sarkozy, de son retour, c'est de dire qu'il est le seul à même, à droite, de faire rempart contre Marine Le Pen. Et là, c'en est l'illustration parfaite. Et notamment, il enfonce, permettez-moi l'expression, celui qui devient son rival un petit peu le plus sérieux en vie de 2017, non, même pas de la... – Alain Juppé et François. – Alain Juppé, voilà. Alain Juppé, donc c'est l'histoire de... parce que c'est l'obstacle nouveau, voilà. Alain Juppé qui maintenant dit qu'il est... – Ça ressemble à une rampe de lancement pour un retour annoncé ? – Bien sûr, complètement. Et une rampe de lancement un peu trop belle, qui dirait, voilà, encore une fois, vous voulez voter utile pour 2017, donc avant cela, pour l'UMP, eh bien, votez pour moi Nicolas Sarkozy, parce que Marine Le Pen, c'est moi qui pourrais la terrasser. Mais encore une fois, 50-50, au deuxième tour, que ce soit François Hollande, n'importe qui contre... Enfin, n'importe qui, non, mais François Hollande, contre Marine Le Pen, ce n'est juste pas possible. Donc voilà, moi, ça me gêne beaucoup. – Merci, messieurs, pour vos explications ce soir, voilà. Et si vous voulez en savoir plus, c'est-à-dire dans Valeurs Actuelles. – Sous-titrage ST' 501